Salut les gars, c'est F1 en oeuf, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, on est parti pour jouer ce deck Logbait Poison Donc c'est vraiment du Logbait Rocket de base, avec le Poison à la place de la Rocket Poison qui rentre un peu plus dans la méta, il y a pas mal de cimetières Et les dégâts de zone sont plus forts, alors que la Rocket a été nerf Bon ça date quand même d'y assez longtemps, mais c'est vrai qu'on la voit plus trop Du coup, je suis au milieu de la Ligue 9, j'ai joué quelques games avec Logbait, pour l'instant ça se passe bien On va voir si c'est possible d'atteindre la Ligue 10, après je suis pas un pro du Logbait classique Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire, l'esprit de glace niveau 14 devra pas être trop handicapant non plus Sans plus attendre, on est parti directement dans la première game Allez on est parti directement contre Siobi Ok, bon là je peux pas du coup tanker avec mon esprit de glace, c'est le seul problème Il n'ira pas à la tour, j'envoye un fuit au Goblin Des squelettes, ok ok, ça rend des bons dégâts Je partirai l'esprit de glace dans le fond pour cycler Il peut jouer le deck, voilà, c'est bien ce que je pensais, je me suis dit squelettes Et il patiente ses golems d'élixir Bah du coup déjà, c'est un matchup où c'est mieux d'avoir le poison Ça nous permet de faire des dégâts de zone sur sa sorcière de la nuit, sur ses gros push au final Ok, il joue pas la version de base Enfin la version qui est méta actuellement avec l'électro dragon et tout Parfait, avec le, je veux dire, sans l'électro dragon mais avec la sorcière de la nuit et le roi squelette Bonne bûche ici, bon par contre en termes d'élixir on est bien Du coup je vais faire tanker mon fuit au Goblin pour l'esprit de glace Ça l'esprit de glace va aller connecter Ok, bon c'est plutôt pas mal, le poison va quand même bien aider Je vais repartir princesse Je vais squelette en plus parce qu'il peut squelette pour défendre Parfait Voilà, ça c'est vraiment trois coups de princesse bien gratté Je vais repartir chevalier parce que l'activation de tour du roi est importante contre ce genre de deck Parfait Je peux partir fuit au Goblin même s'il me flèche Et je vais partir esprit de glace Ok, comme ça s'il flèche pas je peux poison Je le mets assez tôt comme ça je pense que je pourrais l'avoir recyclé sur ma défense Dans tous les cas la tour du roi activé va aider Ok Ok, je n'ai pas trop compris les squelettes tous du même côté Voilà, j'ai recyclé mon esprit de glace, ça me permet de tuer L'électro dragon Tac, je lui donne une value rage, est-ce qu'il va la prendre ? Non il la prend pas, je vais quand même mettre mon fuit au Goblin Vous voyez on est très très bien En plus l'artificière je vois pas trop ce qu'il vient faire dans le deck Et permet d'activer la tour du roi Ouais Bon voilà je pense que la game est finie Faire quand même attention parce que Il golem sur un push Ça peut faire assez mal sachant que la guérisseuse va soigner l'électro dragon Donc un poison va pas suffire Essayer de me mettre vraiment dans un cycle très rapide Et pouvoir cycler sur un deuxième poison Oh ouais je le vois il est déjà là Ouais Je vais recycler directement un deuxième poison Essayer de tuer cet électro dragon assez rapidement Bon il n'y a plus de push Oh mais double poison Le cycle est tellement rapide que le double poison est arrivé tellement vite Je crois même pas que le premier était mort Ouais Voilà le game est fini Donc on se retrouve directement dans la prochaine game Ah là on est reparti contre DND Ils ont tous acheté le pass à ce niveau là Ok bonne chance Sprite de glace que l'aide ça fait 2 pour 2 Je pense pas que les squelettes séparées défendent un push comme ça Oh puis il y a gobelin un peu derrière Princesse J'ai pas mon chevalier en main Pour défendre son mineur Oh il va jouer ce déclat Ok il a mal placé son archer Ah je pense que j'ai mis peut-être un peu plus tôt Mes squelettes auraient pu activer la tour du roi Je sais qu'il y a un placement Bûche décalée plus esprit ou squelette qui active la tour du roi Par contre là sans requête J'aurai pas comment c'est possible de gagner le match C'est vraiment chauve-souris plus Ok après il a peut-être pas du coup Bon là je vais devoir canon Beau mineur Il a peut-être pas de bûche Je sais pas ce qu'il a pas Vu qu'il a Vu qu'il a chauve-souris Ah il a bûche quand même Ah il va archer magique Bon par contre les placements archer magique C'est pas encore ça Je vais laisser taper De toute façon j'ai pas le choix Hop esprit glace assez tôt Parfait Il va faire quoi ? Il va sapeur ? Ouais je vais devoir rajouter la bûche Vu que c'est les sapeurs évolués Ah dommage Sinon si c'était sapeur normal On avait un bon push Il aurait du tornade Ok Je vais en mettre un chevalier Est-ce que là il va marcher magique au pont ? Je pense pas Il a plus rien pour tanker Il a tenté de faire une défense Je pense un peu plus Il fait quoi là ? Ok Juste il mineur Bon par contre ouais vraiment le match-up Wow Est-ce que de base c'est Pour gagner ce genre de deck Je sais que c'est cycle roquette Mais là il n'y a pas de roquette Essayez de passer des princesses au pont Ok après shot Poison Princesse un peu basse J'essayez de cycler rapidement Sur mes feuilles gobelins Ok là il y a besoin de redéfendre Ok j'ai quand même rajouté chevalier Je sais pas si l'archer restait en vie Ok Je pense pas que j'ai besoin de rajouter poison Ok Ça sert pas à grand chose Princesse plus bûche Qui va peut-être archer au pont là Je le sens un peu Ah dommage Ok Ok est-ce qu'il y a moyen de protéger l'autre princesse ? Je vais repartir sur un feu gobelin Ok on commence à bien stack Il va peut-être tout rabonde au milieu Non dommage Bon après j'ai un canon qui va venir m'aider Ok Après là il y a moyen si je cycle vite Cicler sur mon feu gobelin Vu qu'il a lâché ses deux sorts Parfait J'aurais pas dû mettre devant Vu qu'il a C'était sûr qu'il a les valkyries Ok il a quand même dû utiliser sa tornade Bon il met vraiment une bonne pression La princesse qui va regratter Du coup il a replu ses deux petits sorts Tac Essayer de pre-shot un mineur Oh parfait Canon Juste la princesse côté opposé pour ça Non rajouter un esprit glace vite Parfait 900 HP d'avance Plus le chevalier qui regrette Un pre-shot valkyrie Oh non l'archer magique même encore mieux On est en train de complètement l'outplay Je vais gratter poison Parfait Petit feu et gobelin sur le côté Ok Je vais rajouter une bûche pour tuer ça Il faut qu'il y a mes débouches en attaque Ok là il va pre-shot ma princesse je pense Non s'il pre-shot pas c'est princesse directement Parfait l'esprit glace Est-ce que Oh parfait ça prend le chevalier La princesse qui reste en vie Non Je vais gratter poison Les gobelins qui vont gratter Bon on va aller s'imposer Mais on a Franchement vous me direz dans les commentaires Mais j'ai l'impression d'avoir très bien joué la game Alors partie contre Dial-up Ok Je vais être obligé de canon J'ai pas mes squelettes en main Ça peur J'ai pas fait gaffe s'ils aient évolué ou pas J'ai une main de départ pas ouf Ok Partir princesse dans le fond Par contre ça fait vraiment Ouais ça va être encore foreuse La métaphoreuse La métaphoreuse Ok par contre on a pris zéro coup Ok Je vais même pas partir du côté du chevalier Parce qu'il va s'attendre Je vais partir princesse Plus il y a gobelin de l'autre côté Oh il a Oh bûche tornade Ok je suis défensif Après je sais que le canon ça défend parfaitement une foreuse Il s'est placé juste dessus Le problème c'est qu'il a une artificière Il a souvent tenté de mettre des artificières au pont Là il l'a pas mise Ok on a du poison De toute façon le poison c'est notre seule chance de gratter Hormis les princesses au pont J'ai pas l'élixir Ouais Je crois que je vais laisser taper Et je vais mettre fuit à gobelin plus princesse au pont J'aurais dû dépenser trop Ouais c'est le problème J'aurais dû dépenser trop en fait Si je voulais défendre Bon par contre mon fuit à gobelin gratte C'est pas mal Il a battu ma princesse Est-ce que je peux défendre Parce qu'il va Ok ce qui était vous là je peux défendre Bah évidemment ils sont passés au dessus de la bûche Ça c'est un truc à corriger Qu'est-ce que c'est Bah lui il a l'artificière Je suis même pas sûr que là il ait besoin Ok tornade D'ailleurs je suis même pas sûr qu'il ait besoin de défendre Casse-pris de glace Je vais rajouter un chevalier Je suis vraiment pas confiant Ouais je pense qu'il y a vraiment besoin Ok poison Mettre un fuit à gobelin sur le côté De toute façon il y a un chevalier qui tanque Il faut tenter des choses Il l'a pas vu mais Ça a rien changé pardon J'essaie de pre-shot quelque chose là Ok Ok pre-shot artificière c'est pas mal Princesse qui reste en vie Il adore rajouter sa tornade Sa tour bombe mais là ça va pas tuer Je vais partir poison C'est vraiment le grattage princesse Qui peut nous faire quelque chose sur cette game Esprit de glace Squelette Ok Ok Je vais partir bûche Ouais en fait il a vu qu'il avait De quoi défendre Sans bûche Parce qu'il est son poison C'est squelette et vaut pardon Je vais mettre les miens Ok Il y en a un qui reste en vie Essayez de partir princesse au pont Il a plus sa bûche Poison Allez il y en a un Il y en a un qui a tapé là Gratter bûche Ça peut tuer l'artificière Parfait Non Ok Oh un coup de princesse C'est très important là En plus ça tue l'artificière Je vais partir Esprit de glace Wow Je pensais avoir assez attendu Bon par contre là Juste grattage poison Normalement ça devrait le faire Je vais pas tenter de princesse au pont Je vais partir derrière Pour couvrir Sur jamais Si jamais il met une foreuse C'est plus de glace Ok il défend même plus Et on est reparti contre Doc Ahmed Soudi Ah c'est peut-être Soudi le vrai Jeueur mortier Ouais bah voilà Ok je tanque et chevalier Partir canon C'est un joueur mortier Bait Wow En plus il joue moine Ok De toute façon je suis obligé de cycler J'ai rien dans ma main Je vais essayer de prendre l'activation Le tour du roi Parfait Le canon va être utile Qui est plutôt bonne défense Ok Ok Il utilise ses flèches Je vais partir Ce qu'il a de fiagolins Je sais pas trop ce qu'il a en main Des archers Je sais vraiment pas ce qu'il joue Mortier un peu bizarre Ok Canon directement Je vais Ok ouais L'esprit je pense C'était utile Je vais partir J'ai un but je dois être un peu derrière en élixir Pas très grave pour l'instant En soit ça va On n'a pas de tour à bond On n'a pas de bombardier évo On n'a pas tellement de value à lui donner pour son moine Si ce n'est de tanker notre tour Ok je vais aller dans le fond Je vais toujours faire ce placement de princesse en défense sur son moine Comme ça s'il active ses capacités Ça active ma tour du roi Je vais essayer de chevalier tanker Partir squelette évo Parfait Parfait On a l'activation tour du roi C'est ce que je voulais moi Il va devoir partir mineur Il part pas flèche Assez étonnant Ok Je vais partir princesse côté opposé Dommage elle a pas mis de coup Ok Je vais aller dans le fond Je vais repartir Fui à gobelin Est-ce que là il peut partir dragon squelette Ça peut un peu m'embêter là Non Il part du mauvais côté En tout cas du côté où il a pas son moine Parfait Ok je vais mettre en poison Je vais pas me faire peur Pour l'instant ça va Mais après quand il va mettre des mortiers plus archévolus Je ne sais pas comment Par exemple là Ok Juste défendre Chevalier évolué bien sûr Parfait il va moine Je vais poison Squelette sur la chair Ok toute seule Ok du coup ça va tuer ma princesse là Parce qu'il a bien timé Squelette en Ok ça va Je vais peut-être prendre un coup de mortier Non Si du coup j'ai pris Ouais Poison Ouais la horde est vraiment embêtante Ok Heureusement il a un peu mal mis ses gobelins Tac Princesse au pont plus chevalier Il a pas grand chose Il va peut-être devoir flèche Donc je vais partir Fui à cobelins Il avait cyclé sa horde Aïe Bon après là j'ai Mon poison en défense Ok Princesse Pré-shot bûche Non je vais attendre Ok Squelette pour tanker Esprit glace Je voulais dire pardon Ok Tac Bûche Allez il va devoir horde Il horde pas Ok Est-ce qu'il va être dans le fond C'est plus glace J'ai en gardé mon poison Ok canon Mon erreur ça pourrait être de poison Je pense au lieu de la garder Pour sa horde Ok Canon défensif Ouais il y aura besoin De re-chevalier je pense Poison ici Esprit glace Squelette et veau pour la chair Je vais re-chevalier veau pour tanker Fui à gobelins Je vais partir poison en attaque Là parce que j'ai une bonne pression Parfait Et la bûche Devra aller finir le poison Parfait Très grosse game Ah il est reparti Contre Rimuru Bon on soit Je gagne peut-être pas Toutes mes games Mais j'ai l'impression Quand même de bien Maîtriser le deck Ça fait assez plaisir Je vais essayer de max Je vais essayer de max mon esprit de glace De toute façon je n'ai pas grand chose d'autre à max Je pourrais peut-être essayer de jouer ça Saison Cette saison en ligue Ah ça par contre Voilà Ok Chevalier va tanker Je vais attendre Je vais partir canon Oh Je crois que j'ai perdu là Ça va le canon m'a un peu carré Je ne vais pas rajouter d'élixir Ok Je ne sais pas trop Je pense que des gros joueurs arriveront à gagner le matchup Morton avec ses défenses Mommet Light ou Riley Parce qu'ils savent comment bien défendre leur kick C'est gratter poison Alors moi Ok bon J'ai bien fait d'attendre un peu Ça met deux coups Chevalier était très nul Pardon J'ai rajouté squelette et veau Je vais devoir poison là Poison plus bûche C'était mon chevalier Il était très très nul J'ai voulu tanker l'esprit de glace Mais déjà trop tard Et en plus J'ai besoin de mon chevalier Pour tanker l'archix Ah ouais là ça va être Tendu tendu Après Bon c'est pas comme double fu J'ai quand même un sort pour défendre Princesse au pont Est-ce que c'est pré-shot ? Non Parfait Ça va tuer l'archer évolué Ça va pas tuer l'archer évolué Poison directement Esprit de glace je voulais dire Ok Ça va il joue archer squelette Il a pas de chevalier Je sais pas c'est quoi le pire Ou le mieux pour nous Je vais partir à princesse dans le fond Tac Chevalier pour tanker En fait je vais essayer de gratter poison Ok j'ai eu peur J'ai rajouté canon Bon après il gratue une pdf Ouais il tue ma princesse Je vais repartir princesse Tac J'ai le gobelin un peu derrière Tac Bûche pour tuer l'esprit En fait Ok Canon pour tanker J'essaie de partir poison Il va sûrement me pdf mon canon Non Ok si mais trop tard du coup Je vais repartir princesse Esprit de glace Ok peut-être là Si l'objet de bûche M'enfuie comme l'un Non Ouais non il va Si mais du coup Il a recyclé sur son esprit glace déjà Ok bûche pour gratter Ok poison Bien l'esprit glace de l'autre côté Un peu trop tôt Je vais rajouter des squelettes du coup J'essaie de partir princesse Mettre un peu de pression quand même Princesse plus fiat gobelin Ok Je n'ai pas besoin de défendre Bien protéger les princesses Ça va gratter Je vais repartir esprit glace squelette Cycler sur mes évolutions Parfait Bûche Pour l'instant on tient bien ça Allez Parfait Il n'a plus Il n'a plus de sort Bon après là je mets vraiment tout Donc je ne sais pas S'il va sûrement avoir le temps de recycler J'essaie de lui mettre une bonne pression Parfait La tesla qui est pré-shot Les squelettes évoques Qui sont toujours en vie Je peux aller gratter poison sur les archers Il est obligé de rebûche Il y a de la pression à droite aussi J'essaie de rajouter un chevalier Oh parfait Ouais voilà J'ai senti qu'il a une bûche de raté Et on a su punir Let's go Allez Repartir contre Hanleb Possible dernier game Ok Clan CNGleb Un gros clan Ça je joue pas Genre il m'en fuit à copelin Ok C'est mon dégâts de rentrée Je peux chevalier Rejet en gobelin Je vais défendre ça comme ça Princesse Je sais pas si c'est mieux Que ça tue le Dark Prince Ou le géo-gobelin en premier Spriglas plus bûche J'ai rajouté squelette Mais ils arrivent trop tard Bon par contre Non soit je pense même pas Que mon fuit à gobelin est forcé Par contre activer la tour du roi Même si c'est pour tuer la princesse Je suis pas sûr que c'était la meilleure idée Parfait On a mis un coup de squelette Parce que maintenant En défense Je vais être bien installé Je vais tout ramener vers le centre Je sais pas trop ce qu'il a fait Bon par contre il est mieux que Déjà C'est une version zappy je pense quand même Mais il est mieux que les versions classiques Avec rage zap Parce qu'il a les flèches Rage flèches Ça permet d'aller chercher les troupes quand même Est-ce qu'il va repartir ? Ok il repart Je vais tanker ici Il va repartir rage je pense Je vais quand même envoyer un fuit à gobelin Squelette ici pour tanker Esprit de glace J'ai pas trop envie de mettre ma princesse Garder mon avantage d'élexir Par contre j'ai un gobelin Je pense que c'est vraiment un très très bon matchup En plus avec tour du roi activé Mais Le truc c'est que s'il met ses sorts en attaque Il peut pas les mettre En défense Bien vu le détective que je suis Mais ce que je veux dire c'est que Soit il encaisse des dégâts Et il tente un gros push Soit il défend tout le temps Mais au final il se fait tuer Parce que Bah essayer de tout le temps défendre Contre un deck lockbait Ça va pas fonctionner Et il va se faire outcycle Attention quand même aux Chauve-souris évoluées Je vais partir poison Essayer d'aller chercher ce zappy Je garde mon esprit de glace en main Allez Ah dommage Ça a pas voulu tuer Bon par contre là j'ai juste abus Ouais non mais même au final J'ai pas réussi à garder ma princesse en vie Mais bon Je m'en sors bien J'ai pas trop envie de Voilà voilà Je sentais un peu le Le prince ténébreux dans le fond Qui one shot mon fiat gobelin Je vais repartir canon Il est parti zappy au mauvais moment Non mais là il est mort Je vais partir poison directement Cycler mes squelettes évoluer Et juste à remettre un Un canon au milieu Chevalier pour tanker J'ai ma princesse qui est intuable Voilà one shot les bats Ouais non Merci les géants gobelins Franchement J'ai l'impression que c'est le deck Pour battre les géants gobelins Même sans rocket On va finir cette vidéo En atteignant la ligue 10 Qui nous place Top 1786 Bon j'ai un peu tardé pour rush Donc c'est assez logique Et j'ai testé des decks Donc j'ai pas un très bon winrate Mais c'est déjà ça Maintenant on est ligue 10 Je vais pouvoir commencer le vrai rush En tout cas ce deck vraiment Je trouve vraiment fort Je vais essayer de maxer l'esprit glace En plus j'aime bien le jouer Je trouve qu'il y a un peu plus d'outplay Avec ce deck Qu'avec double fût Parce que le poison permet de De gratter Donc pourquoi pas tester ça Un peu plus en ladder Et sur la fin de saison Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires En tout cas si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Et vous abonner Comme d'habitude Et puis moi je vous dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada